C'est le canal sur Youtube pour vous abonner à tout ce que vous trouverez. Donc nous abonner à vous et à vous abonner. Rien n'est encore fait, si ce n'est qu'il y a des hypothèses. Alors chacun calcule. Une équipe que tout le monde pensait condamnée à la rélégation, est en train de sortir la tête de l'eau après le dernier résultat enregistré lors de ses bases. C'est la JS Saoura. L'arrivée de Hankouche comme entraîneur, accompagnée de Mustafa Kouissi comme manager général, a fait qu'aujourd'hui l'équipe peut entrevoir le maintien. Ce week-end, elle jouera contre Bellabès qui a peut-être déjà abdiqué. Pour en parler justement, Mustafa Kouissi, manager général de la JS Saoura. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Maman. Merci pour l'invitation. Et pour vous accompagner et m'accompagner, Salah Bayaboud, journaliste Info Soir. Bonsoir, Maman. Bonsoir. Mustafa Kouissi, vous arrivez, vous et Hankouche, à la JS Saoura. L'équipe est dans une situation des plus délicates. La rétrogradation commence à être évoquée. La rélégation. Et voilà que, eh bien, l'équipe peut s'en sortir. Compte 36 points. Il va recevoir Bellabès, la lanterne rouge, avant de se déplacer à Alger pour jouer le net du Saint-Dé. Vous avez une potion magique ? Non, je n'irai pas jusque-là. Vous et Hankouche ? Non, bien sûr, je n'irai pas jusque-là pour parler de potion magique. Je dis simplement que Hankouche, d'ailleurs, ce n'est pas la peine que j'en parle. Il l'avait fait l'année dernière avec le CRB ? Avec le CRB ? Non, même avant, avec d'autres clubs. On le connaît tous. Donc, c'est un gars qui... C'est un monsieur, je peux dire même, c'est un très grand psychologue. En plus, avec sa carrière d'entraîneur, son expérience a fait que... Quand vous êtes arrivé à la GSR, dans quel état vous avez trouvé l'équipe ? Eh bien là, oui. Les joueurs, notamment. Eh bien, les joueurs, on sentait qu'ils étaient un peu, quand même, abattus parce qu'ils ont perdu trop, trop de points à domicile. Et ce qui était quand même un peu bizarre parce que la Saura, l'année passée, moi, puisqu'on en parle, j'étais avec le CRB, on a joué là-bas. Et j'ai trouvé que c'était parmi les meilleures équipes d'Algérie, quand par hasard. Il y avait Belgeleli, Belgeleli est parti. Belgeleli, oui. Et ça a posé des problèmes. Ils ont perdu beaucoup de joueurs également. Il y a le problème de joueurs, exactement. Et il y a un problème de stabilité technique. Et puis, bien sûr, comme tous les clubs algériens. Tous les clubs algériens, on souffre. Pas tous, la GSR un peu plus. Prêtres, presque tous. Non, si on fait les décomptes, eh bien, revoyez un peu les... Je les ai, il n'y a pas de problème. Le dernier, c'est Gilles Accorci et Pupister. Il y a d'autres équipes qui sont au quatrième entraîneur. J'en sais un mot. La GSR avait commencé, rappelez-vous, si vous voulez connaître... Avec Alain Michel. Avant, Alain Michel, première journée de l'année dernière. Il y a Amrani, puis il y a eu des changements Alain Michel. Il y a eu Quebec. Il y a eu également Hazard. Il y a eu également un intérim. Il y a eu Méchiche. Il y a eu... Ça a consommé beaucoup d'entraîneurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez avec Hincouche et vous, est-ce que c'est une action ponctuelle ou ça s'inscrit dans le temps ? Ben, j'espère que ça va s'inscrire dans le temps. J'espère que... Vous espérez, c'est-à-dire que vous n'en avez pas parlé. Non, pour l'instant, non. Non, parce que la priorité des priorités, c'est de sauver le club, comme vous l'avez si bien dit au début. Donc, si on arrive quand même, et on est sur le bon chemin, si on arrive... Et où il faut une victoire. Oui, une victoire et puis attendre aussi... Et les autres résultats. Tout dépendra des autres résultats. On en reparlera tout à l'heure. Oui. Parce que là, il faut aussi parler un peu de l'éthique sportive. J'espère que ça s'arrête. Elle n'est pas fouée pour vous ? Je trouve que... Il y a des résultats qui prêtent à confusion. Je n'irai pas jusque-là pour dire que... Par exemple, beaucoup de choses ont été dites. Non, non. Al-Harrach n'a du scindé. Laissez-moi vous répondre. Allez-y. Tout simplement. Ne faites pas de fausses réponses. Non, non, ce n'est pas la langue de bois. Lesquelles ? Pourquoi rentrer dans les détails ? Et pourquoi ne rentre pas dans les détails ? Mais tout le monde le sait. Vous-même, vous le savez. Entre autres, ce n'est pas simplement ça. Ce n'est pas simplement ça. On a dit, même pour nous. On a fait match nul au CRB. On a dit que c'est pour vous dire qu'il y a eu des résultats un peu bizarres. Pourquoi ? Mais pas uniquement pour cette journée. Je dis qu'il y a même des journées avant. Donc, met ça tout le monde dans la rue. Allez-y, faire des... Oui, mais attendez, attendez. Mustapha, lui, ici, avant de céder la main, ça avait un bout pour des questions. Juste cette question. Pour vous, dès qu'une équipe perd, à domicile, ça y est, ça pose des questions. On se pose des questions ? Non. On ne doit pas perdre à domicile ? C'est pas comme ça. C'est quoi ? On peut perdre. Oui. À l'étranger, on est tous... Non, en Algérie, on n'est pas à l'étranger. On est tous branchés. Non, c'est pour comparer. C'est pour comparer. À l'étranger, on sait comment ça. En Algérie. Ici, ça commence à être plusieurs matchs. Pourquoi toute la saison ? Il y a eu beaucoup de victoires à l'extérieur, on n'a rien dit. Si je me trompe, vous m'activisez. À bout. Pourquoi sur la fin, ça pose problème ? Maman, je vous pose une question à mon tour. Non, on ne va pas changer les mots. C'est pas qu'il pose des questions. En même temps, pour vous répondre. Indirectement. Comment une équipe ? Je ne cite pas le nom. Allez-y. Une ou deux équipes. Qui n'arrive pas à gagner à domicile ? Disons, toute une série de 5, 6 matchs. Vous parlez du net. Non, non. Je vous laisse. C'est pas à moi. Moi, je n'ai rien contre le net. Je n'ai rien contre les autres. Moi, je parle sur le plan. Vous m'avez posé une question. Donc, elle ne gagne pas à domicile. Subitement, elle gagne. D'autres équipes aussi qui ne gagnent pas. Et puis, hop. Il y a une série. Ils ont ramé Mustapha Kouissi. Et Haïko. Non. Non, oui. Pour qu'ils ont trouvé la potion. Non, je dis qu'il n'y a pas de résultats. Je ne dis pas que c'est tous les clubs. Je ne dis pas attention. Je ne suis pas là pour citer des noms. Parce que je n'ai pas de preuves. Comme tout le monde. Personne. Même vous. Même les instances. Ils n'auront jamais de preuves. On sait comment ça se passe. Le football ingénieur. Mais je dis qu'il y a eu quelques résultats. Moi, je souhaite. Il reste encore deux journées. C'est très serré. Parce que vous vous cédez. Non, je souhaite. Je souhaite simplement. Et c'est un vœu vraiment du fond du cœur. Que l'éthique sportive soit respectée. Durant l'essai de dernière journée. Et puis, celui qui mérite d'être rélégué. Et bien, Allah il s'est halal. Et celui qui mérite de rester en Ligue 1. Qu'il reste. Les actions sportives peuvent être positives ou négatives. Ça n'a pas à bout. Sur quoi, Maman ? C'est à vous de poser des questions. Non, non. D'abord, je reviens sur la GS. Il y a des résultats qui vous ont interpellé ? Sincèrement, connaissant le milieu du football algérien, il ne faut pas être incrédule. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit. Les arrangements, la corruption. Non, je vous pose la question. Ce sont des choses qui sont installées dans le football algérien. Est-ce que, comme pour Mustapha Kouissi, il y a des résultats qui vous interpellent ? Sincèrement, lors de la journée, au Côte-Sifli finale, non. Mais après, avec un peu de recul, après, il y a les déclarations. Il y a les supporters, par exemple, qui réagissent. Mais les supporters, on l'a vu. Mouroudi Adalger, le CRB a perdu au Stade Omar Hamadi. Elle a perdu à la Loyal pour avoir discuté avec certains joueurs. Mais les supporters ont dit non, certains joueurs ont lâché le match. Donc, ce n'était pas vrai. Mais le problème, c'est qu'à force de jouer avec le diable, on finit par le voir partout. D'accord ? Donc, dans ce milieu du football, à force, le doute s'installe. La suspicion s'installe. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vraiment l'expression qu'il faut. Pour vous résumer, Mme Amar, je sais, on le sait tous. On n'a pas de preuves. C'est pour cela qu'on ne peut pas citer des noms. Mais on sait très bien que certains clubs, vers la fin de saison, sachant qu'ils n'ont pas le budget nécessaire pour payer leurs joueurs, et quand ils sont plus en moins à l'aise, ils préfèrent monnaie un match ou deux. Ça, ça existe. Ça existe, Mme Amar. Mais c'est interdit par la loi. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites par la loi, Mme Amar. Mais qui se passent. Notamment le respect de l'éthique sportive. Mais qui se passent. Vous n'avez pas travaillé toute la saison, vous ne m'éritiez pas de rester pour l'année. Oui, oui, vous savez. Vous travaillez. En tout cas, vous avez déviné son regard, là. Deux clubs qui ont besoin. Exactement. Maintenant, je voudrais plutôt revenir un peu à l'AGS Saura, parce que revenons un peu au cadre sportif. Pour dire que l'AGS Saura a bénéficié de l'apport de deux personnalités, de deux compétences. C'est pour cela que l'AGS Saura a amorcé, disons, une lancée dynamique. Donc, Hinkouche. Ils ont su comment renverser la loi. Bien sûr, quand vous avez deux personnes qui connaissent le football, qui ont pratiqué le football. Oui, mais ça peut marcher et ne pas marcher aussi. Oui, mais souvent, Hinkouche, comme étant entraîneur, il a souvent été appelé dans des circonstances difficiles. Il a de l'expérience. Il a de l'expérience dans ce genre de situation. Et puis, ils connaissent un peu la psychologie du joueur algérien aujourd'hui. Donc, je sais quel discours il peut transmettre. Quels sont les points de motivation qu'il met en exergue. Et bien évidemment, quand on a un manager comme Lucie, je pense que les choses ne peuvent aller que mieux. Manager, c'est quoi Lucie ? C'est-à-dire ? Eh bien, manager, d'abord. C'est-à-dire que vous êtes en train de préparer la saison prochaine ? En bref, en deux mots, c'est d'abord défendre les intérêts du club. Très bien. Pas un manager. Je suis parti d'abord pour défendre les intérêts. Je me souviens, il y a 15 jours, vous avez poussé un coup de gueule concernant l'arbitre. Eh oui, oui, parce que si j'ai poussé un coup de gueule, c'est que… Il faut se protéger. J'avais les raisons, j'avais des raisons. Parce que moi, j'ai suivi, je t'ai dit, j'ai suivi la GESA. Et on m'a raconté aussi des périodes vraiment très délicates et très difficiles qu'ils ont vécues à cause d'un tel ou d'un tel sans rentrer dans les détails. Donc je me dis… Là, vous parlez d'arbitrage. L'arbitrage, des décisions, d'autres décisions. C'est pas uniquement l'arbitre. Même des déclarations de dirigeants. Alors, justement, ça tombe bien, ça tombe bien, Mustapha Kouissi. Vous êtes arrivé, vous avez réussi à renverser la vapeur. Là, nous avons le coordinateur technique de l'USMA d'Alger. L'USMA d'Alger, également, sur cette fin de saison, 37 points. Ils ne sont pas sortis d'affaires. Hier, le président Rebouh a décidé, eh bien, de faire, d'apporter des changements. Fini Pfister, fini également Armand, le préparateur physique. Aujourd'hui, c'est Chico Mefter et Mounir Zerdoud. Bilal Zili a demandé à prendre du recul. Avec nous, Hadj Adlen. Hadj Adlen, bonsoir. Bonsoir, Mahmoud. Bonsoir à tous les helvétiques. Tu as sur le temps, ce t'as pas. Je lui passe bonjour. Eh bien, il est là avec nous, également. Il en a un grand besoin, tout comme vous. Alors, justement, ce changement répond à quoi, Hadj Adlen ? Mais écoute, Mahmoud, ça fait pratiquement trois mois que l'USMA ne gagne pas. On ne change pas l'en championnat. Ça fait pratiquement sept à huit journées qu'on n'arrive pas à prendre les trois points. Et quand vous connaissez aussi bien le football que moi, à des moments, il faut prendre des décisions pour essayer de donner une dynamique au groupe. Et là, je pense que ça a été... C'est vrai que la décision était un peu... C'est en mer, mais il fallait faire quelque chose pour que le groupe retrouve une autre dynamique. Et puis, comme vous l'avez dit au départ, l'USMA est en tant que sept points, mathématiquement... Ah, vous êtes en difficulté. Je ne voulais pas sauver. Alors, justement, ce n'est pas encore sûr, parce qu'il vous faudra aller chercher des points à Oran contre Lazmodoran et gagner le dernier match que vous jouerez à huis clos contre l'ASO Schleuf. Mais ce... Ces départs ou cette fin de mission coïncident avec les déclarations de Belaïli. Est-ce qu'on peut voir la cause à effet ou... ? Non, non. Le hasard a fait que les déclarations qu'il les a faites, il les a faites bien avant le match. Je pense qu'il les a faites au milieu de la semaine. Et puis, ça a sorti... Comme on connaît l'animatrice qui est responsable aussi sur le journal, à rétaler quelques déclarations qu'a fait Belaïli après le match. C'est ça qui a fait qu'après la décision, maintenant, il y a des gens qui vont faire des calculs par rapport à ça. Non, je ne pense pas que... Personne n'était au courant et puis c'était les mots à peu près voulaient faire des déclarations par rapport à la Champions League. Alors, justement, si vous permettez de vous demander une réponse rapide. Tchiko Mefteh, Mounir Zardoude, pour assurer l'intérim, la Champions League reprend au mois de juin. C'est-à-dire que vous devez agir très rapidement, trouver un nouvel entraîneur. Exactement. Même si le staff qui était avant était sur place, il était en train de parler de la... du planique de la Champions League. N'oublions pas que le programme est programmé... plutôt le programme de la Champions League, le 27, ça sera la première journée quand on l'entend décidif en 22 heures. Alors, je pense que le planique a été déjà établi, maintenant. Maintenant, il faut... Je pense que même au niveau de la direction, ils sont en train de faire le fort-fils pour avoir le staff le plus tôt possible. Merci, Hadjadlan, vous l'avez entendu. Merci d'avoir été avec nous en direct. Écoutez, pour la précision, Moustakou ici a beaucoup apporté, je sais le savoir. Ah oui, il a... Merci, Hadjadlan, merci. Voilà, merci. Au courage. Merci. Il le dit lui-même, c'est vrai que vous avez beaucoup apporté. Vous avez réussi, comme le disait également Salah Beyaboud, vous avez réussi à renverser la tendance, pratiquement à assurer le maintien, parce qu'il vous faut gagner le match contre Bellabès. Et sur les dernières informations du côté de Bellabès, il semble qu'ils ont complètement lâché, qu'ils n'y sont plus dans le coup. Oui, mais moi, l'expérience m'a montré le contraire, maman. Moi, je ne pense pas comme Bellabès... Le dernier match a fait très mal. Le dernier match a fait très mal. Oui, oui, je sais qu'ils sont dans une situation très difficile, mais à nous de bien préparer le match comme si c'était une finale, et c'est une finale. C'est votre finale. C'est notre finale. Alors, justement, vous la gagnez, 36 points, 39 points, vous êtes pratiquement assuré du maintien. À 10 ans, à 80 %, s'il est exportif et respecté. S'il est exportif. Ailleurs. Ailleurs, bien sûr. Justement, est-ce que je ne vous ai pas entendu pousser un coup de gueule sur les décalages qu'il y a eu lors de la dernière journée, des décalages de 10 minutes, au mi-temps ? Bien sûr, ça, c'est un peu... Regardez, je vous donne juste un exemple. La Saura, avec Lucema, on a eu un petit problème à la mi-temps. Donc, un joueur qui était blessé, et puis aussi, il y a eu quelques critiques envers le corps arbitrage. Des choses qui se passent dans tous les salles. Bien, on a eu un petit retard. Bon, avec Benouza, on a repris. On a repris. Vous savez ce que... Comment a été sanctionné à Saura ? C'est 200 000 dinars. Mais même les autres clubs vont être sanctionnés. Vous n'êtes pas les seuls. Avec un avertissement. Bon, c'est normal. C'est normal, je dis que c'est normal. Mais là, il faudrait mettre un terme. Parce que là, c'est l'avenir des clubs qui en dépendent. Il faut qu'on joue dans le même horaire pour qu'il n'y ait pas de doute. Mais Moustapha, certains clubs préfèrent payer 200 000 dinars et sauver toutes les saisons. Oui, ça se joue à ça aussi. C'est pour ça que je dis que la Ligue, et notamment les arbitres, ils doivent être plus durs maintenant. Surtout si c'est des derniers matchs, parce que c'est capital. Ils doivent sanctionner, c'est-à-dire déjà avertir les clubs. Que par exemple, s'il y a un retard, ça sera une défalcation de trois points. Moustapha, on n'a jamais vécu une saison comme ça. Depuis l'indépendance, en étant tout petit, et puis comme acteur aussi dans le championnat des années 70. Le CRB a assuré le maintien l'année dernière à 32 points. Absolument. Mais jamais, 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 au grand jamais, un championnat n'a été aussi étrange et étrange. Serré. On peut donner tous les termes. Tous les termes. Et puis, il faut le dire, il faut avoir le courage. Aussi faible. Pour moi, le championnat est faible. Vous n'avez pas vu de beau match ? Rare. Très rare. Très rare, Maman. Je le dis en toute sincérité. Je n'ai rien à cacher. Mais c'est votre avis. Le championnat algérien est faible. Est faible. Par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que j'ai vu. Ah oui, il n'y a pas photo là. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ça. C'est pas un scoop. Mais par exemple, faiblesse. La dernière journée, sept buts marqués. Une seule victoire à l'extérieur. On a joué frère à l'âme. Ça se voit que les équipes avaient la peur au ventre. C'est pour cela ce qui explique en partie qu'il n'y a eu que sept buts. Et sept matchs nuls. Dans cinq. 0-0. 0-0. On s'est digne du catenaccio. Tout d'un coup, oui. Mais il y a une autre raison aussi. C'est pas uniquement ça. Parce que quand j'ai dit faible, parlons aussi des premières rencontres. Il n'y avait pas aussi l'attention. Le nombre de buts, le plus important, ça a été 19 buts. J'allais en revenir. On n'a pas dépassé la part des... Tu sais maintenant la culture des clubs algériens. Et c'est pratiquement à 99%. C'est surtout de ne pas encaisser de buts. C'est de ne pas encaisser de buts. La faute des joueurs, c'est la faute à qui ? C'est la faute à tout le monde. A tout le monde. Aux dirigeants, aux entraîneurs, aux journalistes. Pourquoi les journalistes, nous, on demande du spectacle ? Oui, mais les journalistes aussi. On demande du spectacle, vous ne donnez pas de spectacle. Attends, les journalistes, pourquoi ? Quand on dit malheur au vaincu. Malheur au vaincu. Quand on dit, aujourd'hui, il faut gagner, il ne faut pas perdre. Tout ça, je dis que c'est tout le monde. Il ne faut pas enlever une partie et laisser d'autre. Tout le monde, il joue la paire au ventre. Et l'enjeu a pris le dessus sur le chemin. Pour résumer tout ça, c'est la culture football que nous n'avons pas, comme celle des autres. Qui a disparu. Oui, qui a disparu, comme celle qui existe ailleurs. Absolument. Tout simplement. Ailleurs, vous avez une équipe qui descend, le stade est plein, et tout le monde a applaudi. En Angleterre, dernier match, ils les ont applaudis. C'était Cupière. Exact. Très simple. Qui descendait, tout public s'est levé pour applaudir les joueurs de Queen's Park Rangers. Question, vous êtes manager général, le maintien, vous reste un match, mais disons s'il est assuré. Vous avez déjà commencé à travailler sur la saison prochaine ? Non, pour être très franc. Non ? Un peu, mais pour dire qu'on commence à travailler à 100%, non. Parce que pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est pris par le temps. Il y a des matchs à préparer, et croyez-moi, ce n'est pas facile. Est-ce que la GS Saoura, vous avez discuté avec le président Zalouati, je sais que vous le rencontrez, vous le discutez avec, est-ce qu'il y a un projet, il y a une ambition, ou bien c'est juste de rester en Ligue 1 ? Non, non, il doit avoir, je pense qu'il, en tout cas, l'expérience lui a servi. Surtout cette année. Espérons-le. Non, non, ça va lui servir. Vous ne pouvez pas changer d'entraîneur et ne pas… Non, ça doit, ça doit, ce que j'ai cru comprendre. Donc, même moi, quand je lui parle, il faut faire un projet. J'essaie de lui faire comprendre qu'il faut un projet à la GS Saoura, parce qu'ils ont tous les moyens à Maman. Ils ont tous les moyens, ils ont un stade, ils ont… Ils ont un grand stade, hein ? Ils ont un grand stade, ils ont… Parlons aussi des jeunes, parce que peut-être on n'en a pas parlé. Les jeunes à Saoura, croyez-moi, Maman, qu'on a fait jouer un joueur à LMA. Espoir. Premier match. En jeu, match capital. Match capital, Monsouri. On retire ce nom. Il y a aussi Merba. Donc, c'est des jeunes, c'est ça l'avenir de Saoura. On essaye un peu d'en parler, mais disons que si on sauve, incha'Allah, l'équipe, on en reparlera et on fera un bon projet. C'est le mot de la fin. Merci, Mustapha Kouissi. Bon vent à la GS Saoura. Merci, Maman. Je sais qu'ils vont… Qui nous regardent. Maman, Maman, juste un mot sur la Saoura. Oui. Je dirais juste un mot à M. le Président de la Saoura. Il gagnerait à faire les bons choix et à ne pas s'ingérer trop dans les affaires des entraîneurs et des autres qui font leur boulot convenablement. Qu'est-ce que vous dites ? Ben, Zanwati, je pense que c'est pour ça que je vous dis, il va apprendre. J'ai compris votre message. Le message, il va essayer de combler les lacunes qui… Merci. Merci, Mustapha Kouissi. Vous savez, ce que c'est la télé. Il y a le timing. Merci, Mustapha Kouissi. Sahab Aboud, merci. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure. Allez, au revoir. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.